Bâtir des ponts. Quelle place pour la paix dans le nexus humanitaire Développement-Paix ? 75 ans après la fondation des Nations Unies, le monde fait face à un ensemble de défis sans précédent. Augmentation des conflits et de la violence, personnes déplacées par millions et contexte géopolitique sous tension. Ces défis sont tous imbriqués. A cette situation instable s'ajoute en outre la crise de la COVID-19. Le système d'aide internationale a atteint le point de rupture. Et les financements ne parviennent pas à suivre le rythme de besoins croissants. Alors que 80% de l'aide humanitaire intervient dans des zones affectées par des conflits, la durée moyenne de ce type d'action est de plus de 9 ans. Cependant, rien de nouveau à cela. Lors du Sommet humanitaire mondial de 2016, nous avions reconnu collectivement que les conflits représentent la première cause des besoins en aide humanitaire, que le système actuel n'est pas durable et qu'il nous faut œuvrer ensemble à la résolution de ces besoins. Malgré cela, les progrès sont restés extrêmement limités. Le nexus humanitaire développement paix Pour résoudre des crises, augmenter notre impact et être moins nécessaires à long terme, nous devons renforcer nos efforts collectifs en adoptant une approche plus collaborative et moins cloisonnée. Les acteurs locaux et nationaux sont parties intégrantes, car les solutions sont seulement durables lorsqu'ils mettent en place et dirigent le processus. Le nexus humanitaire développement paix nécessite que chacun d'entre nous, dans le cadre de son mandat, se demande. En tant qu'acteurs internationaux, comment pouvons-nous aider les acteurs locaux et nationaux à mettre fin aux besoins et à bâtir des sociétés plus autonomes, résilientes et pacifiques ? Voilà notre étoile polaire ! Si l'idée du nexus est de mieux en mieux comprise et admise par le système d'aide internationale, les concepts qui le composent restent encore difficiles à mettre en pratique. Contribuer à la paix étant une question intrinsèquement politique, certains d'entre nous pourraient hésiter ou craindre que les actions, pour la peine, compromettre les principes humanitaires et l'accès à l'aide. Souvent, cette situation est due à une mauvaise compréhension du concept de paix et des voies possibles pour l'atteindre. Démystifier le concept de paix D'un côté, la paix peut signifier l'absence de violence. C'est ce que l'on appelle généralement la paix négative. De l'autre côté, il existe aussi une paix positive, qui consiste à éliminer les causes et les conditions internes et structurelles qui mènent à la violence et au conflit. Pour comprendre comment nous pouvons tous contribuer à la paix, il convient également de distinguer la paix avec un grand P de la paix avec un P minuscule. La paix avec un grand P fait référence aux solutions politiques au conflit. Elle requiert souvent des activités qui visent à trouver directement une solution politique ou une réponse sécurisée à un conflit violent. Généralement plus prestigieuses et plus visibles, celles-ci peuvent être des missions de maintien de la paix ou des actions de médiation de haut rang. La paix avec un P minuscule fait référence à des actions de cohésion sociale et de confiance entre citoyens et États ou entrées au sein de différentes communautés. Par exemple, en transformant les relations et en construisant les bases pour la paix et la prévention de conflits au sein des institutions et de la société. Ces différents types de paix, positives et négatives, avec un P majuscule ou minuscule, représentent diverses voies possibles pour nous, acteurs internationaux, afin de soutenir une paix établie par des locaux. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Une intervention, soit humanitaire, d'aide au développement ou de consolidation de la paix, n'est jamais vraiment neutre. Toute intervention qui apporte des ressources a des effets sur les dynamiques de pouvoir et sur les relations entre les acteurs locaux. Par exemple, une action aussi simple que la fourniture de semences peut avoir des répercussions importantes si elle a lieu dans un contexte de conflit. Si les semences sont données, sans justification, au groupe A plutôt qu'au groupe B, le groupe B risquera de se sentir exclu. Une absence de justification peut exacerber ou s'ajouter au grief existant et susciter la violence. Il est donc essentiel de savoir que nos actions et la façon dont nous les menons auront un impact positif ou négatif sur les dynamiques présentes dans un contexte de conflit. Prendre en considération les conflits implique de tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible les effets négatifs, ne pas avoir d'impact nuisible, mais aussi d'optimiser les effets positifs, avoir un impact bénéfique. Ces deux facteurs doivent être des prérequis dans toutes nos interventions. Pour aller plus loin, il nous faut passer d'une analyse dictée par nos mandats, limitée seulement à une partie des besoins et des priorités, à une approche axée sur le problème en question. Nous devons adopter une vue d'ensemble qui nous permette de voir l'intégralité du problème et des facteurs de résilience existants. Cette approche permettra de mieux collaborer avec les acteurs locaux pour répondre aux besoins prioritaires des populations. De même qu'un chirurgien n'opèrera jamais les poumons d'un patient sans avoir au préalable vérifié l'état de son cœur. Avec cette analyse complète, chaque organisation pourra ensuite identifier la façon dont, en accord avec son mandat, ses sphères d'influence et ses capacités respectives. Cette situation nous permettra de contribuer au mieux à la paix et à des sociétés plus autonomes et résilientes. Des contributions pourront prendre différentes formes et porter sur divers aspects liés à la paix, dont la paix avec un P minuscule. Ainsi, les activités que nous menons pourront resserrer les liens entre différents groupes sociaux ou renforcer les relations entre institutions et populations, par exemple en aidant les autorités locales dans leur mandat de planification ou améliorer leur rôle dans la fourniture de services. Comprendre la question de l'exclusion des femmes, des jeunes ou d'autres groupes marginalisés. Renforcer la participation de tous dans la prise de décision. Ou encore, étendre les capacités à gérer et à prévenir les conflits au niveau local, relatifs aux ressources naturelles par exemple. Prendre en considération les conflits et contribuer à une paix durable ne veut pas dire que nous devons changer fondamentalement ce que nous faisons, mais plutôt comment nous le faisons. Cette approche implique que nous adaptions nos programmes, ces adaptations étant généralement peu coûteuses et possibles à mettre en œuvre, avec les ressources et les capacités existantes. L'essentiel, c'est que nos activités visent délibérément à contribuer à la paix, à travers une bonne compréhension du contexte et une volonté d'apprendre et de nous adapter en continu. Une telle approche améliorera l'efficacité de nos interventions et en même temps leur contribution à la paix. Prenons un autre exemple. L'accès à une nourriture de bonne qualité est essentiel pour mener une vie saine et active. Cependant, le nombre de personnes en insécurité alimentaire ne cesse d'augmenter. Ce phénomène est aggravé par les conflits violents. En même temps, l'inégalité d'accès aux sources d'alimentation ou aux services de base peut à son tour aggraver le risque de voir ces conflits éclater ou se détériorer. Depuis des années, la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo est marquée par des conflits et la violence communautaire, notamment sur la question de l'accès aux ressources et à la nourriture. Au lieu de simplement distribuer de la nourriture aux personnes concernées, les agents sont mis sur pied des groupes d'écoute. En offrant un espace d'échange et de dialogue entre membres des différentes communautés, y compris les femmes, ceux-ci ont apaisé les tensions, favorisé la collaboration intercommunautaire et contribué à une meilleure cohabitation. Ces groupes renforcent également l'efficacité des interventions techniques, en permettant aux communautés de mieux accéder et participer au développement rural et de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Cela est essentiel pour atteindre l'éradication de la faim et de la pauvreté et pour instaurer une paix durable. Face à des besoins humanitaires croissants, en raison des conflits, et en accord avec les objectifs de développement durable, adopter une approche de renforcement de la paix et qui prenne en considération les conflits est devenue une obligation. Nous devons tous agir davantage pour tenir notre promesse et poursuivre notre étoile polaire. Notre but ultime de mettre fin aux besoins est mieux préparer l'avenir pour bâtir des sociétés plus autonomes, résilientes et pacifiques. Tirons parti de l'élan de changement et de la collaboration renforcée entre les acteurs, du Nexus humanitaire Développement Paix pour accomplir notre mission partagée, pour atteindre notre but ultime de paix et de progrès pour tous.